Éditez les big grids pour créer des boucles parfaites. La grille rythmique de votre morceau doit être correcte, c'est indispensable. Si la grille rythmique d'une chanson n'est pas bien calée, vous pouvez facilement corriger cela sur le matériel Prime. Sur le Prime 4, maintenez appuyer le bouton Edit Grid et utilisez les boutons avant et arrière pour modifier la grille mesure par mesure. Appuyez à nouveau sur Edit Grid pour enregistrer votre changement. Si vous avez fait une erreur lors de votre ajustement, maintenez appuyer le bouton Shift et appuyez sur Edit Grid pour tout remettre à zéro. L'ajustement précis de votre grille rythmique peut aussi être réalisé avec les plateaux du Prime 4. Appuyez sur Edit Grid et tournez doucement le plateau pour réaliser des ajustements plus fins. Une fois la position désirée obtenue, appuyez à nouveau sur Edit Grid pour l'enregistrer. Le tempo du morceau peut être diminué de moitié ou doublé dans le mode Edit Grid en maintenant appuyé le bouton Shift et en appuyant sur les boutons avant et arrière. Enregistrez le changement en appuyant à nouveau sur le bouton clignotant Edit Grid. Sur le Prime 4, en mode Edit Grid, un ajustement d'une mesure, une réduction ou un doublement de BPM et une remise à zéro de la grille rythmique peuvent aussi être réalisés sur l'écran tactile du système. Pour ajuster la grille rythmique sur le SC5000 ou le SC5000M, maintenez appuyer le bouton Grid Adjust, tournez-le vers la gauche ou vers la droite pour des ajustements mesure par mesure et utilisez le plateau pour un ajustement plus précis. L'écran tactile peut aussi permettre un ajustement d'une mesure en avant ou en arrière, réduire ou doubler le BPM et remettre à zéro si nécessaire. Appuyez sur Down ou le bouton Grid Adjust pour enregistrer le changement. Vous êtes maintenant prêt à créer vos boucles. Ajustez la longueur de votre boucle entre 1 32e mesure jusqu'à 64 mesures en tournant la molette Auto Loop. Ici, nous avons prévu 4 mesures que vous pouvez visualiser sur l'écran du plateau. Assurez-vous que la fonction Quantize est bien activée. Ajustez ces réglages dans les préférences si nécessaire et appuyez sur la molette Auto Loop lorsque vous êtes prêt. Tournez la molette vers la gauche ou vers la droite pour augmenter ou réduire la longueur de la boucle. La sélection de la boucle peut être déplacée en avant ou en arrière dans le morceau en maintenant Shift appuyé et en tournant la molette. Appuyez simplement sur la molette pour sortir de la zone de boucle. Avec la fonction Quantize toujours activée, pour régler la durée d'une boucle manuellement, appuyez sur Loop In pour le point de départ et sur Loop Out pour la fin de la boucle. Si le mode Smart Loops est activé dans les préférences, même avec la fonction Quantize désactivée, une boucle entrée manuellement se réglera sur la longueur d'une mesure standard du morceau, même si vous faites une erreur. Si vous en avez besoin pendant une performance, la position Master Cue d'un morceau peut être modifiée en temps réel et réglée au début de la boucle, en activant cette fonction dans les préférences. Une boucle active peut également être sauvegardée pour de futures performances en appuyant sur le bouton Loop dans Performance Mode, puis sur un pad Loop Clip vide. La boucle est enregistrée et pourra être réactivée en appuyant sur le pad choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada